La 10e session de la conférence des gouverneurs a été clôturée ce jeudi 16 novembre à Kinshasa. Le chef d'exécutif a été fait recommander dans leur rapport que cette conférence soit tenue deux fois l'année, telle que fixée par la Constitution. Cette clôture a connu la participation du président de la République, Félix Tshisekieti. Discours du chef d'État sur la nation, on en parlait toujours. Prince Épeigné, communicateur de la Mouka, estime que le président de la République est dans l'autosatisfaction. Il exige cependant un débat contradictoire entre Félix Tshisekieti et Martin Fayoulou avant le 20 décembre. Enfin, conflit intercommunautaire, Simon-Pierre Kalinda, cadre de la société civile, appelle à la cohésion nationale. Selon lui, ces deux peuples se côtoient facilement. Il recadresse pendant les tireurs des ficeuls. Il appelle également à la tolérance et les vivants semblent. Vous l'entendrez dans ses journales. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. La session de la conférence des gouverneurs a été clôturée ce jeudi 16 novembre à Kinshasa. Le chef d'exécutif a été fait recommander dans les rapports que cette conférence soit tenue deux fois l'année, telle que fixée par la Constitution. Cette clôture a connu la participation du président de la République, Félix Tshisekieti. Un extrait de son discours, choisi par Mariam Maba. En ce qui a trait justement à l'exécution des recommandations issues de la conférence des gouverneurs, j'avais relevé dans mon mours d'ouverture que les rapports irrelatifs et établis par son rapporteur, avec le concours du secrétariat permanent des experts du pouvoir central ainsi que des provinces, faisaient état d'un faible taux d'exécution. Ce constat nous a imposé à tous, membres du bureau et de la conférence, une nouvelle, une double réflexion, portant d'abord sur les conditions d'un fonctionnement optimal, effectif et efficient de la conférence des gouverneurs, en tant qu'institution de l'organisation territoriale de l'État, et ensuite sur les défis qu'il importe de relever, ainsi que les pistes de solutions pour y parvenir. A cette fin, et à travers le mémorandum que vous m'avez adressé hier, durant la session d'ouverture, vous m'avez fait part de deux préoccupations majeures, à savoir, d'abord, votre inquiétude manifeste, en rapport avec les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevantes de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution, à l'exemple de la gestion des crédits carbone. Ensuite, votre légitime préoccupation, en rapport avec l'application des articles 175 et 181 de la Constitution, relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national, et à l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, car cette situation fait perdre tout son sens à la décentralisation et entraîne des motions interminables des assemblées provinciales contre les gouvernements provinciaux, source d'instabilité chronique. Discours du chef d'État sur la nation. On en parlait toujours. Prince Epegné, communicateur de la Mouka, estime que le président de la République est dans l'autosatisfaction. D'après lui, on consolide un acquis, mais pas un échec. Le président de l'ADD Congo et communicateur de la Mouka exige plutôt un débat contradictoire entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou avant le 20 décembre. Il est au micro de Normie Mpila. Karima qualifiait ce discours de Félix Tshisekedi et des faux bruits. Tenez, quand il dit qu'il y a des acquis, il appelle les Congolais soit à choisir de construire ici les acquis ou de reprendre à zéro. C'est un discours de campagne. Félix est déjà à campagne. Alors que Félix devait d'abord dire, c'est un discours si l'État de la nation nous dit véritablement, réellement, dans quelle situation se trouve le Congo. Si les plans sécuritaires, si les plans économiques, si les plans financiers, si les plans sanitaires, si les plans de la cohésion nationale, la situation des élections, ou en somme non. Aujourd'hui, la classe politique est divisée, plus divisée que jamais. Aujourd'hui, les tribalismes en train de battre sont pleins. Vous savez ce qui se passe au Olomami ? Chose qu'on n'a pas vies avant son arrivée. Une partie de notre pays est entre les mains de Paul Kagame. Mais Félix nous dit que là, ce sont des acquis. Lui, quand il arrive au pouvoir, avait-il trouvé le Congo dans quelle situation ? Le stade de Marti, ce n'est pas lui qui avait construit. C'est aussi un acquis. Le boulevard Lumumba, le pont Luangue, ce n'est pas lui qui avait construit. Je crois que Félix, ce qu'il dit, est dans l'autosatisfaction. Il s'est en donné à un exercice de charme, comme il était devant les applaudissements très naturels au Parlement. On l'a applaudi. Mais pour nous, ce n'est pas un discours sur l'état de la nation. C'est un discours d'un monsieur qui est en campagne, sachant qu'il n'a rien fait. Direction centrale électorale, le premier vice-président de la CENI. Bienvenue, Ilan Galembo, à relever la démarche commune, aussi bien de l'institution que de l'ensemble des parties prénantes au processus électoral pour aboutir à des bonnes élections inclusives, transparentes et apaisées. C'était au cours du cadre des concertations avec les partis et regroupements politiques, ainsi que des candidats indépendants. Maria Maba nous en parle. C'était au cours du cadre des concertations avec les partis et regroupements politiques, ainsi que des candidats indépendants auxquels prenaient part les membres du bureau et de la plénière de la CENI, qui s'est tenue à la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Belle opportunité pour les représentants du président de la CENI, Dini Kadima, de dresser le tableau actuel du processus électoral en soulignant l'intérêt qu'a la CENI à tenir son engagement vis-à-vis du peuple congolais en exécutant son calendrier. Rélevant le lien étroit qui lie toutes les composantes de cette chaîne et la détermination de la CENI à rélever le défi. La CENI a décidé d'ouvrir ses portes pour que toutes les parties prenantes au processus électoral viennent voir comment se fait ce travail de nettoyage du fichier électoral. Nous voulons que vous, en tant que leader d'opinion, en tant que représentant de la population, que vous puissiez voir, que vous puissiez être des témoins qui peuvent aller confirmer à tous les autres qu'effectivement, le travail du fichier électoral s'est fait dans le domaine. Par ailleurs, Bienvenue Ilanga est revenu sur l'essentiel de ce qui a été entrepris entre l'équipe actuelle de la CENI qui s'est appliqué à tout faire pour rattraper le retard avec lequel elle a été mise en place en ténant son engagement à respecter le délai constitutionnel de l'organisation des élections générales. Bienvenue Ilanga Lembo est par ailleurs revenu sur les différents défis, aussi bien logistiques, financiers que sécuritaires, qui rendent moins aisée la tâche de la CENI qui se présente tel un vrai challenge. En rassurant que le déploiement du personnel et du matériel se poursuit sans discontinuer, avant de mettre un accent sur les différents types de formations qu'acquiert les employés de la CENI, a appelé à exécuter les multiples missions spécifiques dans la perspective des scrutins combinés à venir. CENI toujours à 34 jours de la tenue des élections générales prévues le 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé avoir déjà déployé plus de 70% des kits électoraux. Ces assurances ont été données par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, le mercredi 15 novembre 2023, à l'occasion du cadre des concertations avec les membres de la société civile dans la salle des spectacles du Palais du Peuple et les récits d'Esther Amici. Cette occasion a une fois de plus permis au numéro 1 de la centrale électorale de faire l'état des lieux du processus électoral en fournissant un maximum d'informations à six semaines de scrutin. Réaffirmant la farouche détermination de l'équipe qui conduit à s'acquitter de l'engagement pris d'organiser le mercredi 20 décembre 2023 les élections générales auxquelles s'attend la nation congolaise tout entière. Nous tenons à l'inclusion, nous tenons à la transparence, nous vous le répétons. Les résultats des élections seront publiés par bureau de vote et c'est la loi, aujourd'hui c'est la loi. Nous allons le faire par bureau de vote. Pourquoi nous le faisons ? C'est pour qu'il y ait transparence. Donc inclusion, transparence mais il y a aussi intégrité. Le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques, Dave Banza, relayé par Edi Kicillé, directeur juridique, Joseph Senda, directeur des opérations ainsi que le directeur informatique, Yves Cotta, ont jeté la lumière sur les questions liées au cadre juridique des scrutins, aux opérations des votes et au dépouillement à la compilation et à la publication provisoire des résultats. Une démonstration du fonctionnement du dispositif électronique des votes a été faite avec une simulation d'une opération des votes accompagnée des plus amples explications. Comme de tradition, il s'en est suivi la partie interactive et Dénika Di Makazadi, ainsi que les experts de la CNI se sont pliés de bonne grâce à cet exercice devenu rituel. Aux préoccupations soulevées, ils ont apporté des réponses précises pour éclairer la lanterne de l'assistance. Et puis à travers une correspondance officielle signée mercredi 15 novembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante a réjité les allégations de la mission d'observation de la SINCO-SSC sur le processus électoral en RDC. Cette institution d'appui à la démocratie indique qu'elle n'a jamais communiqué les nombres de 44.541 683 électeurs et seule la MOE-SINCO-SSC pourrait clarifier ces combinaisons mathématiques. Et puis c'est communiqué du CESA qui informe le public que désormais c'est M. Jamari Kassamba, journaliste à la télé 50 qui remplace Mme Amina Bayoumbo, journaliste à la même chaîne, dans le cadre de l'animation des émissions avec les candidats présidents de la République. Cette modification de la liste issue de la soirée du tirage au sort est dictée par le fait que le nom d'Amina Bayoumbo apparaît clairement sur la liste des candidats députés nationaux validés par la Cour constitutionnelle et la CNI. Les CESA que rassurent cependant que les 12 journalistes retenus parmi les meilleurs de notre pays sont à même de fournir un travail qui répondra aux attentes des Congolais. Dans un autre volet de l'actualité, la ministre déléguée en charge des personnes vivantes avec handicap et personnes vulnérables, Irène Essambo-Diata et le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya, ont co-animé un briefing presse le mercredi 15 novembre 2023, un briefing autour du bilan désavancé enregistré par le gouvernement pour la protection et la promotion des personnes vivant avec handicap en RDC. Commentaire. Dans son mot introductif, Irène Essambo-Diata a rappelé les efforts du gouvernement dans un secteur oublié, mais qui grâce au chef de l'État Félix Tshisekedi est pris en charge, avec notamment la création d'un portefeuille ministériel. La ministre déléguée en charge des personnes vivantes avec handicap et personnes vulnérables a salué la vision salutaire du chef de l'État avec un grand travail qui est fait au sein de son ministère dans la loi organique. Un travail très apprécié par les différentes agences des Nations Unies. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Sulombolo, ce qu'il est arrivé, il a voulu que cette question devienne une question de débat au niveau du gouvernement. Et pour bien faire les choses, il a commencé par créer un portefeuille ministériel au sein du gouvernement central. Et en même temps, vous savez, le président voudrait qu'il y ait la participation de tout le monde. C'est comme ça qu'il a nommé à la tête de ses portefeuilles une femme avec handicap que je suis. Irène Essambo-Diata a dans la foulée précisé que cette loi a aussi des mesures d'application avec en plus cinq décrets dont l'accessibilité à la représentation des personnes vivantes avec handicap. Je peux dire que le travail a réellement commencé à partir de 2021. Parce que 2019-2020, on avait encore des discussions avec le parlementaire pour donner un contenu à cette loi. Et en 2021, nous avons donné les contenus. En 2022, la loi a été votée et le président l'a promulgué. Et maintenant, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons des mesures d'application. Il y en a plusieurs. Mais pour le moment, nous, nous avons voulu travailler sur le plus essentiel. La patronne des personnes vivantes avec handicap a, en outre, informé qu'un dictionnaire officiel reconnu par le gouvernement qui va accompagner les personnes vivantes avec handicap va être utilisé au niveau de l'éducation, de la santé et de la justice. Pour ce qui concerne les processus électoraux, l'actuel et futur, la Commission électorale nationale indépendante a également élaboré un glossaire où tous les vocabulaires électoraux sont repris pour les différentes catégories des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Irénée Sambo Diata a enfin rassuré qu'en dehors du décret, des mesures réglementaires suivront dans la mise en place d'une administration appropriée. Elle a aussi signalé que le gouvernement est déterminé à prendre directement en charge les personnes vivantes avec handicap et ouvert aux différents partenaires pour que l'égalité entre les Congolais soit une réalité sur tous les plans, dans les infrastructures, les travails, la communication et l'éducation. Je le disais en titre, conflit intercommunautaire, Simon Pierre Kalenga, cadre de la Société civile, appelle à la cohésion nationale. Selon lui, ces deux peuples se côtoient facilement. Il appelle cependant à la tolérance et les vivre ensemble. Il est au micro de Daniel Kambo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que depuis la nuit des temps, nous sommes en train de faire face à des grandes provinces qu'on appelle, ou qu'on appelait la province du Katanga, Grand Katanga et la province du Kassaï. Ce sont pratiquement les provinces voisines et les peuples se côtoient facilement. Mais ce que nous sommes en train de voir, les atrocités que nous sommes en train de constater ces derniers temps au niveau du territoire des Malimbankoulous, ne chantent pas plus des Congolais, même aussi nos amis du Kassaï, tout comme c'est du Katanga. Alors, ce que nous devons dire principalement, actuellement, au travers de votre caméra, c'est que la jeunesse doit faire face par rapport à tout ça. Dans tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tireurs de ficelles, il y a les politiques en perte de vitesse qui sont en train de vouloir soulever des petits problèmes. C'est normal dans une communauté qu'il y ait des échanges. Nous pouvons même nous bagarrer sur les artères. Ça arrive partout, à Kinshasa, partout, on peut se bagarrer. Mais quand ça prend la connotation tribale, c'est là que nous sommes en train de voir qu'il y a plus de dangers et que nous appelons à la tolérance, la cohésion, les vivre ensemble de tous les deux côtés, que ce soit nos amis du Kassaï qui vivent dans les territoires des Malimbankoulous, nos amis du Katanga qui vivent effectivement au Kassaï, doivent rélever les niveaux par rapport à ce que nous appelons les vivre ensemble. Je crois que le gouvernement national qui est provincial, au travers de ces services sécuritaires, d'abord doit asseoir cet aspect des choses. On doit traquer vraiment les malfrats. Donc celui qui a suscité cela doit payer parce qu'on ne peut pas accepter de voir le frère en train de mourir, les soeurs en train de mourir. Donc on doit commencer par ça. Je crois que cette justice pourra rééduquer la masse qui va rester. Mais du côté de la population, c'est qu'on doit être tolérant. Nous devons vivre ensemble. Nous n'avons que ça comme pays. Nous n'avons que ça comme province. Conflit ethnique à Malimbankoulous, au centre de la région du Katanga. On en parle toujours. Ces violences intercommunautaires font plusieurs victimes, mais surtout les femmes qui voient leur dignité être bafouées. C'est ce que déplore Jean-Py Kassongo, journaliste, analyste des faits depuis Lubumbashi. On l'écoute. Je suis vraiment écœuré et très touché par ce qui s'est passé à Malimbankoulou, dans la province du Haut-Lomami. De voir la dignité de la femme congolaise être bafouée et son intimité mise à la place publique. Cette intimité qui autrefois faisait la force de cette femme congolaise. En tant que citoyen congolais, je condamne avec la dernière énergie cette barbarie honteuse prônée par les ennemis de la paix. J'en appelle au président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, lui qui est aujourd'hui champion de la masculinité positive, de pouvoir réagir selon ses prérogatives lui conférées par la loi en vue de mettre fin à cette bavure. Puisqu'en RDC, tout comme en Afrique, la femme devrait être considérée comme le berceau de la vie humaine et non comme une machine à fabrication des enfants, moins encore une personne reléguée au dernier rang. La femme devrait être célébrée tous les jours de l'année puisqu'elle est protectrice et la sauvegarde même de l'éducation. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ? C'est en raison de cela que la femme mérite le respect et l'honneur. C'est la fin de ce journal. Madame Messier, un journal largement dédié à la population des Malimbankoulous dans le Haut-Lomami, qui est seule la Péprime. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada